Les Français parlent de français. L'artiste du jour, en direct sur Stéréoche. L'artiste du jour. Direction la région bordelaise avec notre invité artiste du jour. Il s'appelle Stéphane dans la vie, mais fils à la radio. Alors je dis fils ou Stéphane ? Je vais essayer de dire fils je crois pour le lancement de ce projet. D'accord, ce sera fils. Bienvenue sur l'antenne, fils. Ton titre va sortir dans quelques jours. C'est en exclusivité qu'on va l'écouter dans quelques instants. Sur notre antenne, qu'est-ce que tu peux te dire pour te présenter à nos auditeurs ? Je viens de lancer le projet. Ça fait un an que j'ai des morceaux sur mon ordinateur et je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Finalement, j'ai décidé de monter ce projet, fils. C'est assez personnel. C'est des compositions très simples qui vont droit au but et qui essaient de reprendre un peu des conversations du quotidien sans que ça soit trop fictionné, sans que ça soit trop sorti du réel. C'est vraiment une espèce de rock, pop, indie qui va droit au but. C'est très bien un peu de rock. On vient d'écouter les Talking Heads. Toi, t'es un enfant du rock ? J'ai grandi quand même dans les années 90 avec pas mal de rock. On peut dire ça. Après, j'écoute vraiment de tout maintenant. Mais c'est vrai que j'ai été quand même bercé à rock des 90. Et les textes abordent des sujets très variés. Ça peut aller de l'optimisme à la fin du monde. C'est comme ça dans ta tête, en vrai, aussi ? Oui, c'est beaucoup d'observations, en fait, de ce qui est autour de moi. Donc forcément, dans l'humain, on voit beaucoup de belles choses et aussi beaucoup de choses qui font peur. Et ce qui nous entoure, c'est ça. Et je crois que c'est mon quotidien, c'est ça. Quand on se projette dans le futur de l'humanité, ça peut faire peur. Et en même temps, on a encore un peu d'espoir parce qu'il y a des choses qui sont belles et préservées. Tu parles avec des mots sobres et des mots percutants. T'es un amateur des mots. T'aimes passer des heures à trouver le bon mot au bon moment dans la chanson ? Quand j'étais plus jeune, je mettais beaucoup de temps à soigner l'esthétique et à chercher des jolis mots, des jolis rimes et tout. Et justement, d'en fait, j'essaie de ne pas trop le faire. J'essaie juste d'aller le plus efficacement possible à une idée, comme je dirais, dans la vie de tous les jours. C'est plus les images qui vont m'intéresser plus que l'esthétique. Comment t'as bossé sur ces quatre titres qui vont sortir dans quelques jours ? Un peu en solo, avec des potes, avec des coups de main divers et variés ? Complètement solo. Pour la composition, je compose tous les jours. Il y a plein de trucs qui sortent, naturellement, et après, je fais une sélection. C'est vrai que je vais travailler après en live avec d'autres musiciens, mais pour la composition sur ce projet, c'est assez personnel et je fais tout tout seul. Le titre sortira le 19 mars. On est dans quel état d'esprit quand on a bossé sur un projet comme ça, donc du coup très perso, très intime, et que ça va être révélé au grand jour ? C'est angoissant ou excitant ? Oui, c'est plutôt excitant, je pense, parce que ça fait longtemps que c'est quelque chose que je partage juste avec des amis proches. Et de savoir quelle va être la réaction des gens, savoir si ça va les toucher, savoir si ça va parler, si c'est quelque chose qui peut toucher les gens, c'est plutôt excitant. Et l'exercice de l'interview radio, de faire de la promo, ça fait partie du dispositif quand on est artiste ? C'est un truc que tu apprécies ? J'aime bien pouvoir parler du projet, donc j'apprécie plutôt parler avec toi, par exemple, sur cette intervie. Ça va, c'est que mes questions ne sont pas complètement cons, du coup, ça fait plaisir. C'est une drôle de période pour les artistes. Je me pose un peu toujours la question de savoir comment on fait pour bouffer, étant donné qu'on ne peut pas monter sur scène et donc qu'on ne peut pas récupérer des cachets de prestations scéniques, et que la vente de musique est quand même relativement faible depuis la disparition des supports physiques. Du coup, on fait comment pour joindre les deux bouts ? C'est un peu compliqué pour pas mal de gens. J'ai la chance d'être intermittent du spectacle, donc on est un peu protégé encore, mais on ne sait pas pour combien de temps. Donc j'essaie de prévoir la suite. Je vais faire de la musique pour la composition et l'image, pour les documentaires et les petits courts-métrages. Et à côté de ça, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir peut-être à faire une chaîne Twitch pour idoliser des gens et continuer à vivre de la musique en essayant de se faire un peu d'argent. Je ne sais pas. Ça va vraiment dépendre de comment ça évolue. C'est vrai que c'est un peu flou pour l'instant. J'ai une baguette magique. Je peux faire que là, cet après-midi, un artiste va t'appeler pour te proposer un featuring, un petit duo. Qui rêverais-tu qu'il t'appelle ? Quel artiste ? Vivant ou mort ? Tu peux choisir. Vu que sans doute, ça n'arrivera pas, on peut délirer. Ok, si on peut délirer, Einstein, qui était un super musicien, un super violoniste. Ah ouais ? Ah ouais, ça serait bien parce que je pourrais parler avec lui, vachement, et puis philosopher, parler de plein de choses. Et en même temps, faire un morceau avec lui, ça serait assez inédit. Ah bah tu vois, je ne m'attendais pas à ça. Je vais me dire John Lennon, mais non, ce sera Einstein. Bah très bien, soit dispo vers 15h, il va t'appeler. Ok, parfait. Bah voilà, je serai dispo, t'inquiète pas. On va écouter Amorph, l'une des premières diffusions après une sortie officielle, donc je l'ai dit le 19 mars. Ça fait quoi de t'entendre à la radio ? C'est bizarre parce que c'est un truc que t'as inventé toi-même, que t'as fait naître à l'intérieur et qui d'un coup est révélé aux gens. C'est excitant ? Ouais, c'est un peu excitant, c'est vrai. Et après, tu as vu qu'avec un ancien projet que j'ai, on a eu un peu l'exercice de la radio. Du coup, j'ai moins cette première découverte, mais ça fait toujours plaisir d'entendre que sa musique est diffusée. Ce serait assez plaisant. Eh bien, chers auditeurs, voici Fils sur l'antenne de Stereochtic. Première diffusion du titre Amorph. On te souhaite le meilleur et un peu de rock, ça va nous faire clairement du bien. Je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Attin. Salut. Bonne journée.